Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 21 janvier. Alors on salue le chiffre allemand, le ZOO, qui passe de 40 à 48, donc on n'attendait pas une telle valeur. Du coup, les indices en flamme, on est rassuré. Hollande a parlé, il a vendu un petit peu trop rapidement la mèche sur le quantitative easing. Donc il semblerait qu'effectivement, on se dirige de plus en plus vers cette solution. On attend toutefois le 22 pour confirmer le discours de Draghi. Et donc en attendant, on va se retourner plutôt sur les objectifs économiques de demain. Donc rendez-vous de la conférence de la BOGE, donc la banque centrale du Japon. Et on aura également 10h30 le taux de chômage en Grande-Bretagne. Et bien évidemment, et très important, 14h30, les permis de construire aux US. Alors comme vous avez pu le voir, je vous ai matérialisé en bien plus épais la ligne de coups que je vous avais parlé hier. Avec la figure que l'on voit ici. On la voit, le dépassement de cette ligne de coup. Et la projection théorique. Attention, c'est de la théorie. Ce n'est pas un 100% sûr, bien évidemment. Là, on parle de théorie. Et donc vous voyez que nous avons cassé par le haut la fourche d'embrouge. Ce qui nous permet de former un T1. C'est-à-dire une bougie à l'extérieur de la Bollinger que vous voyez ici en marron par le haut. Et ici en marron par le bas. Alors, je vous ai dessiné cette extension ici. Qui semblerait être un point de convergence sur le haut de cette fourchette. Mais également, et là, je vais vous le tracer avec les outils de dessin que m'offre la plateforme de CMC. Ici, vous le voyez, il y a un barrage à 4500. Un point psychologique qui serait bon de surveiller. Alors, ce point psychologique est ici. Donc il peut y avoir un barrage à ce niveau-là, 4500. Et donc c'est un point qu'il faudra surveiller une zone. Attention, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher ce point-là tout de suite. Il peut y avoir un repli sur cette médiane aux alentours de 4441. Avant, pourquoi pas chercher ce point-là. En enfoncement de la médiane, en ce moment-là, c'est une réintégration de la Bollinger. Avec un retour sur ligne de coup. Avec la MM7 qui remonte ici, que vous voyez en jaune. Et qui devrait se situer aux alentours de 4347. Bien évidemment, tout ce que je vous dis n'est pas à prendre compte-temps. Il faudra suivre les événements que vous avez su tout au long de la journée. Donc je vous ai donné, notamment la Boge, à savoir qu'est-ce qu'elle va faire. Elles ont l'habitude de relancer encore une fois de plus les assouplissements monétaires. On va voir si on va avoir encore une nouvelle de cet esprit-là. Mais donc il faudra bien sûr être attentif à ce genre de news ici. Donc globalement, nous sommes toujours sur une configuration haussière. Avec une MACD orientée à la hausse. Un stochastique en surachat toujours orienté à la hausse. On ne voit pas de signe de faiblesse. Est-ce que cela va continuer de durer jusqu'au 22, jusqu'au G séance ? C'est ce que nous allons savoir. Et donc je vous invite à suivre les épisodes du CAC 40. Pour ma part, c'est globalement haussier. Mais attention, nous sommes bien évidemment en excès. Donc on peut s'attendre à un repli, au moins sur la médiane. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501